Mont-Dragone et la culture Parler de culture à Mont-Dragone, c'est parler de dynamique populaire et institutionnelle. Mont-Dragone est une ville vive culturellement. Vive parce que ses habitants sont inquiets et avides de connaissances quant à sa divulgation. Parce qu'une grande quantité d'actions culturelles se déroulent toute l'année. Parce qu'elles disposent des moyens et infrastructures appropriés pour proposer une offre variée. Puis, la dynamique populaire. Nous devons nous faire l'écho du grand nombre d'associations culturelles de tout genre qui déploient leurs activités en les amenant jusqu'à la rue et en se rapprochant ainsi des personnes. Deux groupes de danse traditionnelles basques et folkloriques en passant par des initiatives scientifiques, historiques, en rapport avec la femme, l'artisanat, le théâtre, la langue basque, l'éducation, la jeunesse, la montagne, le sport ou la musique. Jusqu'à des associations culturelles des autres communautés. Le résultat fait qu'à Mondragon, la culture populaire est présente dans le travail quotidien de ces associations et cela entraîne une multitude d'événements qui se déroulent dans des espaces ouverts comme les magnifiques scènes dont la ville dispose. Mais tout ce courant culturel se nourrit en grande partie avec le soutien institutionnel qu'il reçoit. Une trajectoire de promotion de la culture populaire consolidée par la direction municipale qui crée toujours des espaces pour son développement. Parmi ces espaces, nous pouvons souligner Cultura Athei, la maison de la culture de Mondragon. Il s'agit d'un espace multifonctionnel et polyvalent situé au centre de la ville. Elle possède des bibliothèques, des salles pour des expositions, un auditorium et des zones destinées aux nouvelles technologies. Il faut aussi signaler le théâtre municipal Amaya. Il s'agit d'une construction avec un lati moderne et une capacité d'accueil de presque 800 personnes. Dans cet espace, nombreuses pièces sont représentées. Arsénique, musique et audiovisuel, originaire de la ville ou d'ailleurs. À ces enceintes intérieures, nous devons ajouter les espaces aménagés en plein air. Surtout, il faut souligner le parc de Monteron. Dans ce ravissant auditorium, entouré de nature et avec vue sur la partie vieille de la ville, des représentations de tout genre qui ravissent les spectateurs sont données, surtout pendant les mois d'été. Également, Mondragon est une scène de festival itinérant, comme Mundumira, expression de la diversité culturelle du monde et du prestigieux concours d'accordéon à caractère international. Le mouvement juvénile à Mondragon est représenté dans le Gavteche, qui génère un grand nombre de représentations hebdomadaires. Nous devons aussi ajouter l'offre sportive, des installations de qualité qui accueillent nombreux clubs et particuliers pour des activités sportives. Mais en plus, à Mondragon, il existe toute une programmation culturelle annuelle qui comprend les disciplines les plus diverses et qui est à la portée de tous les habitants et visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada